Le métier d'ergothérapeute, tu connais, tu veux connaître, ça t'intéresse? Je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise dans la région de Montréal au Canada et j'ai reçu des questions de potentiels futurs étudiants en ergothérapie qui voulaient en savoir plus sur le métier et je me dis, il n'y a pas qu'au Canada qu'il y a des ergothérapeutes. Alors, je me suis dit que j'allais solliciter une collègue de l'Europe, de la France pour présenter la contrepartie du métier qui présente des distinctions avec la pratique du Canada. Alors, je suis accompagnée de... Christelle, bonjour tout le monde! Je suis ergothérapeute en France, dans le sud de la France, à Aix-en-Provence et voilà, je suis diplômée de 2011, donc ça commence à faire quelques années. J'ai pas mal roulé ma bosse et c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir me repencher et aider les futurs étudiants à savoir se projeter dans le métier. Écoute, si tu veux, je te pose la première question. Alors, Josiane, quelles sont les missions principales d'un ergothérapeute? L'ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé qui utilise l'activité et qui s'intéresse à l'activité. Concrètement, on va accompagner les gens, peu importe leur âge, donc on travaille autant avec des petits bébés, des enfants plus vieux en milieu scolaire, des adultes, des personnes âgées, à atteindre, maintenir un certain niveau d'autonomie, à s'engager dans leurs activités de la vie quotidienne et on leur donne un coup de pouce lorsqu'ils ont des besoins dans leurs habitudes de vie. Mes habitudes de vie, ça peut être manger, s'habiller, dormir, apprendre, jouer, se faire des amis, écrire, faire du sport, s'occuper de sa santé mentale. Donc, on peut aller dans tous les domaines qui peuvent toucher le fonctionnement dans la vie quotidienne de quelqu'un. J'ai donné, je pense, des exemples aussi qui touchaient davantage peut-être la pédiatrie, parce que ce qu'on n'a pas mentionné au début, c'est que nous sommes toutes deux des ergothérapeutes avec les enfants. Exactement, mais les besoins de travailleurs qui peuvent avoir vécu des lésions au niveau professionnel, on travaille autant en santé physique qu'en santé mentale et le soutien au vieillissement aussi pour l'autonomie, c'est un domaine qui sollicite beaucoup d'ergothérapeutes. Je ne sais pas si tu voulais ajouter. Non, pour moi, là, pour le coup, versus la France, c'est tout pareil. Ce que je pourrais peut-être dire pour vous représenter, c'est quoi l'autonomie ? L'autonomie, elle démarre le matin quand on se lève, c'est-à-dire directement quand on est dans le lit. À partir de ce moment-là, top départ de l'autonomie dans la journée. Donc, il va falloir se lever du lit tout seul, se lever, se mettre les deux pantoufles, se diriger vers le petit-déjeuner, prendre son petit-déjeuner tout seul, ensuite se déshabiller, se doucher, ainsi de suite. Donc, représentez-vous bien toutes les activités qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne, mais aussi de manière exceptionnelle, ou pas, pour aller faire du sport, aller faire des activités qui changent, j'en sais rien. C'est toutes ces choses-là qui sont en question dans l'autonomie, dans les loisirs, et que les personnes vont avoir besoin de maintenir ou de récupérer en fonction de ce qui s'est passé dans leur vie, en fait. Et nous, Ergo, on est là pour les aider à récupérer, à maintenir tout ça. Oui, et lorsqu'il y a un défi et qu'un ergothérapeute va s'impliquer, c'est là qu'on va parler de situation de handicap. Alors, lorsqu'il y a un défi pour la personne à réaliser quelque chose qu'elle a besoin de faire ou qu'elle a envie de faire, ça aussi, c'est très important. Par exemple, faire du vélo avec ma famille, c'est pas un besoin fondamental de l'être humain, mais si moi j'ai envie de faire du vélo et j'y arrive pas, ça devient une situation de handicap qui est légitime. Et l'ergothérapeute, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rencontrer la personne, comprendre son fonctionnement, sa routine, ses besoins du quotidien. Et il va faire un bilan, il va faire une évaluation. Et là-dedans, il va considérer les caractéristiques des activités que la personne souhaite faire, mais aussi l'environnement dans lequel l'enfant ou la personne va devoir réaliser, qu'est-ce qui est facilitatif là-dedans, qu'est-ce qui peut être un obstacle, autant au niveau de l'environnement physique, par exemple, pour écrire, avoir une surface de travail ergonomique ou un bon crayon, ça fait partie de ça, mais ça peut être aussi affectif aussi. Donc, quel type de soutien la personne a besoin? Oui, parce que souvent, en fait, moi, ce que j'observe en tant qu'ergot, c'est que par chance, il y a de plus en plus de groupes d'échanges entre des personnes qui sont en situation de handicap ou des personnes qui accompagnent des personnes en situation de handicap. Avec les réseaux sociaux, il y a des groupes comme ça qui se sont créés. Les gens se passent des astuces les uns les autres, genre moi, ça, ça a fonctionné avec mon enfant ou avec telle personne, ça a fonctionné, machin. Mais ce qui va se passer comme ça d'information n'est pas toujours approprié par rapport à la situation de la personne qu'on accompagne. Et du coup, le regard de l'ergothérapeute là-dessus a vraiment une importance cruciale. Et nous, on est, je trouve, des chirurgiens de la technicité autour de toutes ces solutions-là qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et c'est vraiment de l'horlogerie fine de pouvoir juger, jauger de est-ce que cet enfant autiste, comme tu parlais, est-ce qu'il lui faut des coquilles ? Nous, ce qu'on appelle des casques anti-bruit. Ou au contraire, pas du tout parce qu'en mettant des coquilles, ça peut tout à fait créer le fait qu'il va trop s'entendre des bruits intérieurs comme le cœur ou la respiration ou des choses comme ça. Et du coup, ça va être encore pire. Et pourtant, les coquilles, ça peut fonctionner pour un autre enfant autiste. Et du coup, c'est vraiment la spécificité de l'ergot de connaître tout ça et de pouvoir évaluer. Alors là, on parle de la pédiatrie à nouveau, mais ça, ça se réporte dans pas mal de temps. J'ai connu une ergothérapeute qui avait dit que les ergothérapeutes étaient comme les ninjas de l'analyse. Et c'est justement de prendre en compte tous ces facteurs-là, autant au niveau du développement. J'avais omis tantôt de poursuivre. Finalement, j'avais parlé des occupations, j'avais parlé de l'environnement. Et il restait à parler de la personne où on va considérer tout son développement sensorimotor, psychoaffectif, cognitif, pour voir quels sont ses besoins en regard de ces situations d'handicap. Et on met tout ça ensemble pour arriver à un plan d'intervention qui pourra inclure peut-être travailler sur le cœur, donc développer des capacités, ce qui est souvent quelque chose qu'on va faire lorsqu'on travaille avec les enfants. Lorsqu'on travaille avec les adultes, on va parler plus de rééduquer peut-être des capacités, par exemple, après un accident. Ou on peut penser à la compensation aussi avec différents outils, différents équipements et à l'adaptation de l'environnement aussi. Donc, c'est ça. On analyse la situation et on fait un plan en collaboration avec ce qui fait du sens pour le client. Donc, on fonctionne peu en ergothérapie avec des recettes et problèmes-solutions. Donc, il y a toujours une analyse. Et comme tu disais, oui, le casque anti-bruit, c'est un exemple d'outil qui peut être très utile et soutenant pour une personne et peu pour une autre personne. Et on navigue tout ça. Donc, la mission de l'ergothérapeute, elle est large et elle est très variée en fonction du client qu'on a devant nous. Et lorsqu'on travaille avec un enfant, on tient compte beaucoup, justement, de l'activité qui va être significative pour aider cette personne-là à surmonter ses situations de handicap. Donc, notre modalité, notre moyen d'intervention principale va souvent être des activités qui vont faire du sens pour la personne dans sa vie. Voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour de la première question, mais c'était la plus grosse question. Donc, la deuxième, je te la lance, Christelle. Quel est le parcours professionnel pour devenir ergothérapeute et la durée des études, entre autres, en France ? Alors, je pense que là, on va vraiment beaucoup différer entre la France et le Canada. Donc, nous, en France, on va dire qu'il y a deux, trois types de parcours. Le parcours le plus droit, le plus classique, ce qu'on va dire, entre guillemets, la voie royale, c'est ce qu'on appelle parcours sup. C'est-à-dire, juste après avoir eu le bac, pendant l'année de terminale, l'élève va postuler à différents parcours sup pour poursuivre ses études après le bac. Et l'admission va se faire sur dossier scolaire avec potentiellement l'aide de motivation. Éventuellement, certaines écoles peuvent demander un entretien. Il peut y avoir des choses comme ça, mais ça va beaucoup, beaucoup être basé sur les notes de première et terminale. Dans cette configuration-là, il est quand même plus facile, on va dire, d'arriver avec un dossier, avec un domaine scientifique assez important et d'avoir de très bonnes notes. Du coup, ça, voilà, c'est une des options. Ça peut aussi se faire encore dans quelques écoles via le concours de médecine. Donc, en fait, on va présenter les différents métiers que l'on souhaite. Ça peut être ergo, sage-femme, j'en sais rien. Et du coup, ça, il y a encore quelques écoles qui le font, mais ça se fait de moins en moins. Et ça peut être aussi une reconversion professionnelle. Donc, par exemple, quelqu'un qui a déjà eu un premier métier puis se dit, non, finalement, je voudrais devenir ergothérapeute parce que l'aventure a l'air géniale. Eh bien, dans ce cas-là, il va y avoir quelques places dans les écoles qui sont réservées aux reconversions professionnelles. Et dans ce cas-là, à nouveau, c'est une admission sur dossier avec CV, l'aide de motivation. Et c'est quand même plutôt bien vu d'avoir réalisé des stages dans le domaine de l'ergothérapie pour montrer vraiment son engagement, savoir de quoi on parle, qu'on est vraiment motivé pour devenir ergothérapeute. Et une fois qu'on a passé tout ça, la durée des études, donc une fois qu'on est dedans, c'est trois ans. Mais actuellement, il y a une réingénierie du diplôme et potentiellement, ça va passer à quatre. Et peut-être qu'il est question que plus tard, ça passe à cinq, quelque chose comme ça. J'ai appris des choses parce qu'effectivement, c'est très différent. Je vais parler du Québec parce que je suis moins familière avec peut-être les distinctions dans les autres provinces du Canada. Alors que nous, on termine notre diplôme d'études secondaires. Et ensuite, le cheminement serait de passer au collège, au cégep, pour deux ans en sciences de la nature. et ensuite, de faire des applications dans les différentes universités québécoises qui les offrent. Et à ce moment-là, c'est quand même un programme plutôt compétitif qui demande une cote R d'autour de 32, si je ne m'avance pas trop. Donc, c'est difficile d'accéder. Sinon, le processus d'application, il est simple. On fait une demande dans les universités. Nos résultats scolaires, notre cote R, va être considéré. Et selon les universités, il y aura peut-être des entrevues par rapport à ça. Et les programmes, la durée des programmes vont varier en fonction des universités. Moi, j'ai fait un programme de trois ans, un bac en 1995. Et ensuite, je suis allée faire une maîtrise qui est distincte. Donc, j'ai changé d'université. J'ai été chercher une maîtrise en sciences occupationnelles avec une thèse et un projet. J'ai fait à temps partiel. Ça a duré cinq ans pour avoir ce diplôme. Et maintenant, il y a des maîtrises intégrées au programme d'ergothérapie. Donc, je pense qu'après le premier trois ans, on a l'option de poursuivre une année et demie supplémentaire pour convertir, passer du bac directement à la maîtrise. Tu vois, moi, j'avais dans l'idée qu'au Canada, c'était cinq ans. Voilà. Donc, en fait, toi, ce que tu dis, c'est que tu peux faire trois ans et un an et demi de plus. C'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire. Tu peux être ergothérapeute au bout de trois ans. Mais en fait, il y a 25 ans, c'était le cas pour les gens qui ont gradué comme moi qui n'avaient pas de maîtrise à ce moment-là. On était déjà membres et ce n'était pas une nécessité. Mais je crois que les ergothérapeutes, maintenant qu'ils graduent, doivent faire une maîtrise pour faire partie de l'ordre des ergothérapeutes et avoir le droit d'exercer et de porter le titre d'ergothérapeute. On n'a pas d'ordre. Ça, c'est une grande distinction parce que l'ordre des ergothérapeutes est un organisme qui vise à protéger le public et crée une structure de pratique pour les ergothérapeutes qui est très stricte pour s'assurer que les ergothérapeutes suivent leur code de pratique, de déontologie, leur perspective, tout ça dans l'optique que les clients soient bien servis. Et je me disais que ça pourrait être intéressant quand même d'évoquer aussi, peut-être, ça ne nous a pas été posé comme question, mais là, ça me vient quand même. Je te la pose. Oui. Tu n'es pas prévenu. Au niveau du prix, comment ça se passe au Canada et peut-être, moi, je dirais quand même pour la France, comment ça se passe? Le coût des études? Le coût des études? Je pense que c'est autour de 2 à 3 000 $ par année. Ça coûte quand même. Ça coûte quand même un peu d'argent pour se former. Même beaucoup d'argent. Si on considère qu'il y a 5 ans à faire à 2-3 000 €, c'est un budget à prévoir. Oui, mais c'est quand même moins dispendieux que dans les autres provinces canadiennes. je crois et c'est beaucoup plus dispendieux que c'était quand moi, je l'ai fait. Encore là, je n'ai pas de vérification actuelle du coût mais le coût est standard au niveau des universités généralement. Aller à une école d'ergothérapie va coûter à peu près la même chose qu'à une autre école. Dans le fond, on va à l'université. Ce ne sont pas des écoles d'ergothérapie. Je pense que de votre côté, ce sont des écoles d'ergothérapie tandis que nous, c'est l'université qui offre un programme d'ergothérapie et le coût d'admission par semestre à l'université est le même peu importe le programme dans lequel on est d'une manière générale à moins qu'il y ait quelque chose de spécifique dans le programme qu'il y ait quelques traits supplémentaires. Mais sinon, qu'on étudie en nutrition ou en ergothérapie ou en génie, les coûts vont être les mêmes. Est-ce que c'est comme ça en France? Alors, ben non. Nous, en France, tout dépend. Justement, si tu passes par l'université, l'université en France, tu as juste les droits d'admission à payer qui sont à peu près je dirais 300-400 euros quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas cher. C'est chaque année qu'il faut payer ça. Mais globalement, ça va. Ça, c'est quand on passe par le public. Mais la majorité des écoles en France d'ergothérapie, ce n'est pas du tout du public, c'est plutôt du privé. Et dans ce cas-là, moi, par exemple, j'ai fait l'école de Montpellier et c'était 5000 euros par an. Donc, 5000 euros par an, il faut quand même prévoir le coût. Oui. Donc, il y a des ergothérapeutes en France pour financer, ils sont obligés de faire un prêt. OK. Mais les ergothérapeutes ici aussi, si on n'a pas le soutien familial, habituellement, il faut faire un prêt. Oui. Clairement, moi, j'ai fait un prêt lorsque j'ai fait mes études et j'avais accumulé à l'époque 16 000 $ que j'ai dû rembourser après les études. OK. Question suivante. Question suivante. C'est à qui ? Eh bien, écoute, je te... Vas-y, je continue, je te la pose, je suis chaude. Non, je vais te la poser. C'est contingent. OK, vas-y. Je ne connais pas ce mot. vas-y, vas-y. Contagent. C'est peut-être une question qui a été formulée par quelqu'un du Canada. C'est contingent. Alors, facile, difficile d'être admis, les prérequis, faut-il avoir un bac scientifique ou même l'équivalent bac ? Ce n'est pas la même chose qu'on vient de répondre déjà ? Est-ce que... C'est vrai que ça porte toujours sur le parcours. Oui. Oui, on a mentionné si c'était facile ou difficile. Les prérequis. Moi, je n'ai rien ajouté de ce côté-là. Tu vois ? OK. On peut la sauter. C'est vrai qu'on s'est déjà beaucoup étendu sur entrer, entrer, comment on entre dans l'école. Peut-être, ce que je peux ajouter, c'est que quand on n'a pas le niveau requis en France pour passer par Parcoursup et que notre dossier n'est pas suffisamment bon pour être retenu, une fois qu'on a le bac, on peut aller dans une classe préparatoire. C'est des classes qui sont privées. Voilà, on va... C'est comme des cours de soutien, on va dire. OK. Et du coup, on va travailler, travailler, travailler pour récupérer le niveau en scientifique. et du coup, on va être avec des notes et ça va nous permettre de reconstituer un nouveau dossier avec un meilleur niveau en scientifique qui nous permettrait finalement de quand même accéder aux études. C'est-à-dire quelqu'un qui, au lycée, par exemple, serait parti sur un domaine plus littéraire ou économique ou je ne sais pas, eh bien, il n'a pas assez de billes dans le domaine du scientifique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est attendu en France pour entrer dans l'école d'Ergo. Et du coup, on peut aller faire une prépa où on va, toute l'année, remettre à jour les connaissances et monter un nouveau dossier pour Parcoursup qui sera un peu plus étoffé, on va dire. Dans ce cas-là, c'est toujours bien de peut-être réaliser des stages dans le domaine, peut-être faire le service civique, montrer son engagement à nouveau. C'est assez important montrer l'engagement. Donc, pour offrir de l'information plus exacte, j'ai pris un exemple d'université qui offre le programme au Québec, l'Université de Sherbrooke. Et c'est un diplôme de premier et deuxième cycle de 144 crédits. Et on gradue avec une maîtrise en ergothérapie. Donc, on ne gradue pas avec un bac et une maîtrise, on gradue avec la maîtrise. Et c'est une durée de quatre ans. Et la prochaine question qui était, quelles sont les matières que l'on voit? À ce moment-là, ça donne un exemple du genre de discipline que l'on étudie. Donc, définitivement, on explore la perspective de l'ergothérapie et tout le fonctionnement du corps, du système nerveux, le processus de développement, de croissance, de vieillissement. C'est ce qu'on va voir et on va commencer déjà à voir des techniques en lien avec la réadaptation dans différents contextes, que ce soit au niveau physique ou au niveau santé mentale. Je trouve que c'est assez intéressant être ergothérapeute, le développement de mon identité professionnelle. Je pense que c'est le genre de choses que nous, on n'a pas du tout en France. Je vois être ergothérapeute, notre expertise. Oui. C'est vraiment chouette parce que je pense qu'en France, on ne nous en parle pas assez, voire pas. Et ça me plaît bien. Oui, c'est une profession qui est un peu obscure quand on n'a jamais rencontré un ergothérapeute et tout l'ampleur possible de la pratique et comprendre comment pense et comment agir et analyse l'ergothérapeute, ça fait partie vraiment des fondations de notre profession et on s'appuie sur la science occupationnelle qui est quelque chose qui est unique à l'ergothérapie et qu'on va voir graduellement à l'université et encore là, on continue avec toutes les pathologies qui vont toucher à la santé physique et mentale, les différents domaines de pratique au niveau de l'enfance, de la vie adulte, de la vie aînée aussi. Il y a des stages, des stages pratiques cliniques. Le nombre, je ne suis pas certaine. moi, j'en ai eu cinq à l'époque. C'est une partie importante de la formation pour aller chercher des compétences pratiques. Ça donne le goût de retourner à l'école. Non, mais sérieusement, moi, ça ne me donne plus le goût de retourner à l'école mais au Canada qu'en France. En fait, ce que tu disais concernant le fait que les gens, quand ils n'ont jamais consulté un ergothérapeute, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Je pense qu'en France, clairement, quand tu rencontres quelqu'un et que tu dis bonjour, je m'appelle Christelle, je suis ergothérapeute, tu te sens toujours une nécessité de dire je suis ergothérapeute, ça veut dire que je fais ça, 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 et tu passes à peu près une minute à te décrire c'est quoi ton métier d'ergothérapeute. Ou alors, les gens qui vont dire ah ouais, ok, mais en fait, ils ne savent pas du tout mais ils font genre qu'ils savent ce que c'est alors que je trouve quand je voyage et si je vais ailleurs dans le monde, tu dis que tu fais ergothérapie ou occupational therapy, les gens savent tout à fait ce que tu fais. Je pars aux Etats-Unis, même là, dernièrement, bon, du coup, j'ai un peu plus découvert l'Allemagne et il n'y a qu'en France où tu dis je suis ergothérapeute. On ne sait pas trop parce que on n'avait pas prévu d'en parler mais c'est vrai qu'il y a aussi quand même une question qui de deux métiers en France là où vous, vous n'en avez qu'un et c'est en ça que ça complique un petit peu les choses en France au niveau de nous faire reconnaître et savoir ce que fait un ergothérapeute. Oui, tout à fait mais où je vais quand même souligner que lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on lui dit que nous nous sommes ergothérapeutes on a l'expression de confusion si la personne n'a jamais rencontré un ergothérapeute c'est très peu probable qu'elle va savoir ce qu'on fait. Donc, nous ne sommes pas une profession très connue encore. On n'est pas confondus autant peut-être avec d'autres professions c'est quand même l'oeuvre d'une carrière d'apprendre à définir à expliquer et à faire rayonner le potentiel et le champ de pratique de notre profession parce que ce n'est pas quelque chose qui est connu et parce qu'on oeuvre dans tellement de domaines on utilise tellement de stratégies parce que comme j'expliquais tout à l'heure notre intervention avec un client en particulier va être unique et créé pour ce client et de là selon les formations continues que j'ai suivies selon les approches que moi je maîtrise que je connais je vais aller chercher les différents outils qui vont me permettre d'intervenir avec ce client et ce qui est particulier de l'ergothérapie qui est diffère des autres professions c'est qu'on ne peut pas inférer ce qu'on fait à partir de notre titre de profession et je pense que c'est ça qui est difficile pour les gens à comprendre si je suis musicothérapeute ça implique de la musique si je suis massothérapeute on sait que ça implique des manipulations sur le corps mais si je suis ergothérapeute il n'y a pas d'image mentale qui vient avec qu'est-ce que fait physiquement l'ergothérapeute parce que justement on peut selon nos formations aller chercher différentes approches qui peuvent aller de toucher le client l'assister avec différentes choses physiques jusqu'à travailler une routine de relaxation avec lui ça peut être très très différent de prendre l'autobus avec un jeune pour la première fois il n'y a pas de technique qui est propre à notre profession au niveau de notre façon de faire donc je pense que ça contribue au fait que nous avons à cœur l'occupation et c'est l'objectif de notre implication qui est clair que la personne va être plus apte plus heureuse et engagée dans ses habitudes de vie mais comment on y arrive ça ça peut être très très variable selon une clientèle ou une problématique pour laquelle la personne nous a consulté au préalable je pense ça fait beaucoup ça contribue beaucoup au défi de définir l'ergothérapie es-tu d'accord ? ah oui 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 je suis assez d'accord c'est vraiment un défi si tu veux on fera un bêtisier après des choses qu'on a entendues sur c'est quoi le métier d'ergothérapeute des fois je pense qu'il faudrait les compiler parce qu'il y en aurait des pas mal oui Christelle est-ce que tu as connu certaines difficultés aux études de l'ergothérapie donc une fois admise dans le programme qu'est-ce qui était peut-être compliqué ou difficile pour toi durant tes études ? alors moi il faut savoir que je suis dyslexique je suis dyspraxique j'ai un trouble de l'attention par chance je suis quand même au potentiel donc ça aide un peu quand même voilà mais le fait que je sois dyslexique c'est vraiment ce qui m'a entravée le plus et en même temps mes troubles dys c'est eux qui m'ont aidée le plus aussi à devenir ergothérapeute parce que ça me permet de me sentir proche de mes patients et de les comprendre profondément de l'intérieur de ce qu'ils vivent parce que moi aussi je suis en situation de handicap donc c'est vrai que l'école que ça soit l'école d'ergot ou avant ça a été vraiment difficile pour moi mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on peut pas réussir ok donc tout ce qui était à apprendre par coeur j'apprenais pour l'examen je j'étais limite toujours parce que apprendre alors nous en première année on a un peu on va dire les bases c'est à dire anatomie physiologie cinéziologie biomécanique pharmaco ben voilà tout plein de trucs très très théoriques sur le corps les insertions des muscles les désespérités des os toutes ces choses là il fallait tout apprendre par coeur oui ça c'était très très dur ça c'est le passage obligé le cours d'anatomie les insertions de muscles oui ben disons qu'après on s'en sert ça va être utile mais quand arrive la première année il faut retenir tous les foutus muscles parce qu'il faut savoir que dans la main t'en as beaucoup des muscles rien que des os connaître le nom de chaque os oui c'est tout un défi en fait pour quelqu'un de dyslexique mais c'est faisable c'est faisable en fait toutes les questions de motivation je pense et de trouver des ajustements des idées des techniques pour pouvoir apprendre coeur même bon après franchement moi j'apprenais puis après voilà j'avais un nouveau chapitre à apprendre donc il n'y avait plus de disponibilité dans mon cerveau pour apprendre le reste oui effectivement est-ce que tu qualifierais au-delà de toi ta situation personnelle que ce sont des études difficiles compliquées une fois admis non non franchement je suis d'accord il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à apprendre mais c'est un programme compréhensif inclusif qui est bien construit puis qui se fait bien je suis d'accord avec toi puis je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution en tout cas au Canada au niveau de la quantité de par coeur parce que effectivement lorsqu'il s'agit du corps humain il y a beaucoup de choses à apprendre par coeur potentiellement mais ce que je sais c'est que les universités ont beaucoup évolué vers des enseignements par projet par cas par de faire des enseignements appliqués donc de de voir la situation d'une personne plus apprendre de cette manière-là plutôt que de dire cours d'anatomie et apprendre tout ça par coeur évidemment c'est difficile à retenir même quand on n'est pas dyslexique tout à fait tout à fait et moi je vais amener une autre composante au niveau du défi que j'ai trouvé dans le programme c'est pas un énorme défi mais de par la grande variété de choses et de clientèle qu'un ergothérapeute peut faire c'est normal qu'on n'est pas intéressé par tout et entre autres les dichotomies entre santé physique santé mentale c'est deux types de pratiques presque de métiers complètement différents donc quand on est plus attiré vers un que vers l'autre ça peut être un challenge au niveau de l'intérêt par rapport à certaines parties moi personnellement j'avais durant mes études j'ai beaucoup évolué depuis mais durant mes études j'avais un intérêt beaucoup plus fondé pour la santé mentale et lorsqu'il s'agissait de mesurer des amplitudes articulaires et de toucher des clients et tout ce qui était technologique de construire des orthèses d'ajuster des chaises roulantes et tout ça c'était des domaines qui me touchaient beaucoup moins c'était des cours que je trouvais beaucoup plus lourds au niveau de mon engagement ma motivation parce que je dirais qu'il y a une grande partie qui c'est ça qui touchait moins finalement mes intérêts mais chaque cours même chaque domaine ce que j'ai réalisé après coup c'est que même dans si je pratique pas dans tous les domaines que j'ai étudié c'est que chaque façon de travailler chaque clientèle qu'on a touchée m'a permis de comprendre d'autant plus la science de l'occupation la façon de travailler d'un ergothérapeute et ça c'est très transférable d'une clientèle à l'autre et au bout du compte c'est très éducatif même si on s'est pas intéressé puis on n'utilisera pas toutes les connaissances qu'on a vues oui je suis profondément d'accord avec toi parce que par exemple moi pendant mes études la partie sur la pédiatrie qui est aujourd'hui ma spécialité quand même rappelons-le je suis très spécialisée à l'école et c'est encore assez valable aujourd'hui un petit peu moins mais ça va être quand même toujours valable c'est très peu enseigné à l'école d'ergo c'est-à-dire que j'ai vu le programme là nous on en avait vraiment mais pas grand chose sur les 3 ans donc ça veut dire que quand je suis sortie et puis voilà j'ai décidé de partir dans le domaine de la pédiatrie que j'avais jamais approché ni de près ni de loin que ça soit dans mes stages ou à l'école ben finalement je me suis retrouvée à m'en remettre à mes sources c'est quoi être ergothérapeute à mes fondements et à retirer de toutes ces autres choses que j'avais vues qui n'avaient rien à voir donc gériatrie psychiatrie rééducation fonctionnelle toutes ces choses là ok dans tous ces fondements là qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour la pédiatrie et donc ça peut se voir pour d'autres choses donc je suis vraiment très d'accord parce que c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi mais c'est un bon point puis c'est c'est un des défis des études aussi que si notre domaine d'intérêt dans lequel on va pratiquer n'a pas été vu beaucoup comme la pédiatrie qui a été ma situation lorsqu'on gradue on se sent pas nécessairement pleinement outillé parce que on a touché aux principes de base mais on n'a pas développé toutes les compétences nécessaires pour pratiquer donc devenir ergothérapeute une fois qu'on a fait notre programme universitaire une fois qu'on a notre diplôme notre carrière éducative débute et si on oeuvre dans un domaine plus spécifique comme la pédiatrie il faut aller chercher beaucoup 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 de formations continues pour développer notre répertoire d'outils et de connaissances par rapport à chacune des possibilités de défis de situation de handicap d'intervention parce que même au niveau de la pédiatrie je donne un exemple tout simple simplement accompagner un enfant dans un trouble de l'alimentation il y a assez de choses à savoir pour ne faire que ça pour développer une carrière de connaissances basées juste sur un domaine comme ça sans toucher à rien d'autre donc si on se spécialise pas dans ce domaine là si on reste plutôt généraliste il faut justement connaître des connaissances il y en a toujours à aller chercher et on on sent jamais qu'on en a assez un enfant de 3 ans ça n'a pas des besoins ça n'a pas des situations de handicap ça ne demande pas des approches d'intervention qui sont près de celles qu'on va utiliser avec un enfant de 12 ans pour des défis au niveau des amis complètement une intervention différente pour la motricité aussi je pense que c'est un petit peu plus flagrant ce besoin ce défi-là en pédiatrie que lorsqu'on travaille par exemple qui est un métier que j'ai fait pas un métier mais un un poste que j'ai occupé brièvement qui était au niveau des soutenaires des travailleurs après un accident de travail on recevait des gens par exemple avec des des maux de dos des entorses des maux d'épaule mais rapidement on pouvait maîtriser l'ensemble des connaissances nécessaires à ce type d'intervention-là parce que le corps de l'adulte du travailleur qui s'est blessé il y a moins de variations qu'un enfant en développement qui pourrait avoir différents besoins qui a différents milieux qui a différentes pathologies neurodéveloppementales par exemple comme les troubles d'apprentissage le TDAH l'autisme qui sont qui viennent beaucoup teinter les interventions accompagner un enfant autiste pour une difficulté motrice c'est pas du tout la même chose qu'accompagner un enfant avec un TDAH pour une difficulté motrice même si c'est le même problème c'est pas la même façon d'intervenir du tout voilà je poursuis avec une autre question pourquoi ce métier comment tu as choisi alors c'est un peu le fruit du hasard mais je dirais que le hasard fait bien les choses souvent le hasard se trompe pas et je pense que quand tu te retrouves dans la voie de l'ergothérapie c'est c'était un peu comme une destinée en fait enfin moi en tout cas je pense que ça m'était destinée disons qu'une fois que j'étais en train de passer le bac on me demande à chaque fois qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine mais moi je sais pas ce que je veux faire l'année prochaine et du coup ben me voilà avec un psychologue de l'orientation qui essaye de me jauger de me poser des questions de savoir voilà qu'est-ce que je veux faire dans la vie moi ce que je veux faire dans la vie c'est voir mes amis c'est danser c'est m'amuser voilà ce que je veux faire dans la vie et voilà il faut à 18 ans choisir un travail et je trouve que c'est très dur de choisir un travail pour toute une vie s'engager en quelque chose de dire parce qu'il existe tellement de métiers dont on ne parle pas ergothérapie je n'avais jamais entendu parler en fait donc voilà je me suis dirigée pour devenir kinésithérapeute je crois que vous c'est physiothérapeute peut-être ou c'est kiné oui physiothérapeute et du coup voilà je me suis dirigée vers ça il y avait un concours donc voilà je commençais à faire l'école préparatoire pour le concours et pendant cette année-là j'ai un camarade de classe qui m'a dit eh ben moi je vais présenter le concours Ergo je dis ah bon c'est quoi Ergo et donc le temps je suis allée chercher et j'ai lu et là c'était genre c'était vraiment mais trop contente parce que j'ai trouvé j'ai dit c'est ça que je veux faire c'est ça et donc je suis allée voir ma mère j'étais tellement contente et je lui ai dit voilà maman je ne veux plus faire le concours kiné je veux faire Ergo Thérapeute et ma mère elle m'a dit ah non non c'est quoi ce truc-là ça existe même pas non 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 tu vas faire kiné et puis c'est tout et je lui ai dit je ne passerai pas kiné si tu ne me laisses pas passer Ergo donc du coup j'ai passé le concours d'Ergo parce que je suis quelqu'un de déterminé j'ai passé kiné aussi pour lui faire plaisir mais voilà et j'ai eu le concours d'Ergo du premier coup parce qu'à l'époque c'était des concours tu faisais des concours partout dans la France et moi j'en ai fait un et je l'ai eu de suite j'ai vraiment beaucoup de chance c'était du travail quand même et donc je me suis retrouvée là et j'étais dans ma voie c'était l'endroit où je devais être et pendant mes études je ne savais pas dans quel domaine j'allais travailler après et c'est aussi un peu par défi un peu par hasard que j'ai décidé de travailler en libéral en pédiatrie et en fait je pense que le destin m'a amenée là où je suis parce que je suis dyslexique dyspraxique passionnée d'informatique et c'est vraiment tout ce qui me fait vibrer au quotidien en fait et c'est une vraie vibration et je ne l'aurais pas su au départ si on m'avait interrogée quand j'étais voilà avant le bac je veux dire tiens ergothérapeute voilà ah mais je vais je vais commencer ma réponse de la même manière mais la suite va changer donc moi aussi c'est le fruit du hasard et le hasard a bien fait les choses pour moi mais ensuite l'histoire est complètement différente alors moi c'est un autre métier que je voulais dans lequel je n'ai pas été admise donc je voulais être vétérinaire et ensuite je cherchais un métier de remplacement j'avais toujours voulu être vétérinaire alors je n'avais aucun intérêt pour quoi que ce soit d'autre et j'ai choisi l'ergothérapie sans savoir ce que c'était parce que j'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup de perspectives d'emploi alors je me suis dit si je pourrais faire quelque chose que je n'aime pas au moins je vais avoir de la facilité à me trouver du travail et quand je suis entrée quand j'ai fait les études je n'ai pas eu d'illumination du tout j'ai trouvé un certain intérêt auquel je n'avais jamais pensé pour la santé mentale mais tout ce qui était santé physique ou vieillissement et même la pédiatrie je n'étais pas vraiment à l'aise je n'avais pas beaucoup d'intérêt à ce moment-là j'ai trouvé les études plaisantes parce qu'au niveau social on a eu beaucoup de plaisir j'ai gradué mais je n'étais pas illuminée du tout du tout du tout et lorsque j'ai commencé à travailler j'ai travaillé en santé mentale et aussi au niveau des personnes âgées et je n'ai pas particulièrement aimé du tout et à un moment donné je me suis dit pas certaine que c'est une profession pour moi et j'ai eu une opportunité de voyager aux États-Unis et à ce moment-là il y avait beaucoup beaucoup d'ouverture en pédiatrie et c'est le poste que j'ai pu trouver c'était avec les petits bébés intervention précoce je partais de zéro au niveau de mes connaissances j'ai plongé là-dedans et là ça l'a illuminée quand je suis tombée dans le domaine de la pédiatrie là ça a fait un gros clic j'adore et je n'ai jamais arrêté d'évoluer depuis et dès le début de ma pratique en pédiatrie on m'a présenté des besoins avec des enfants autistes qui étaient complètement aussi un domaine nouveau pour moi et parce que c'est une clientèle qui est perçue comme étant difficile on m'avait dirigé on avait dirigé vers moi cette clientèle-là parce que j'étais nouvelle et j'ai trouvé ça effectivement difficile au début mais je suis tombée en amour avec cette clientèle et depuis c'est ça j'ai gardé ma spécificité au niveau de la pédiatrie et aussi au niveau de l'autisme et 25 ans plus tard aussi satisfaite qu'au début et c'est ça donc l'illumination est venue plus tard une fois que j'ai touché à une partie du métier qui ne m'avait pas été beaucoup présentée durant mes études que je n'avais pas rencontré non plus dans mes stages et je pense que c'est une des beautés de cette profession-là c'est qu'il y a tellement de types de postes de clientèle qu'on peut peut-être pas se retrouver dans un et avoir un coup de faude pour un autre parce qu'il y a beaucoup de variétés ça c'est vraiment merveilleux c'est vrai que je suis passée un petit peu vite sur ce point mais quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai cherché mon premier poste c'est pas toujours facile de trouver un premier travail parce que forcément moi je voulais rester dans ma ville qui est Montpellier Montpellier comme il y a une école là tous les étudiants qui sortaient il y en avait beaucoup qui voulaient rester parce que c'est toute la ville faut dire c'est ma ville c'est normal et donc du coup il y avait beaucoup de concurrence pour trouver un travail à ce moment là et j'ai pris un premier travail j'ai pris un premier travail maison de retraite et là ça a été vraiment la désillusion pour moi parce que je faisais pas du tout ce pourquoi je pensais que j'avais fait un diplôme c'est à dire qu'on m'avait dit que j'allais aider à l'autonomie tout ça machin plein de trucs ok et en vrai ce qui se passait c'est que je leur faisais chanter des comptines on faisait des coloriages je leur distribuais le goûter et les boissons d'eau fraîche à partir de 17h je l'ai gardé pour pas qu'ils s'échappent parce que les aides-soignantes étaient en train de coucher tout le monde et là j'ai une grosse désillusion parce que je me suis dit mais non en fait c'est pas ça pourquoi j'ai fait trois ans d'études pour ça heureusement et donc sur un coup de tête je suis partie de là et je me suis dit je vais appeler un cabinet en libéral et je sais pas on verra je vais faire ça et c'est là que j'ai vraiment trouvé ma voie au sein du métier ok ouais je pense qu'il faut pas s'arrêter à une première impression non non mauvaise expérience allez il y a tout voilà tant pis c'est pas ça moi j'ai même réengagé de nouvelles études pour devenir ostéopathe ok j'ai fait une deuxième année d'ostéopathie parce que je me suis dit non mais en vrai non c'est pas mon truc quoi la gériatrie et c'est vrai que c'est si on regarde au niveau en tout cas en France des proportions des des domaines dans lesquels les ergothérapeutes se retrouvent la gériatrie ça représente quand même je dirais peut-être 30% au moins ça fait quand même une bonne tranche oui en fait il y a une question qui va venir ou qu'on a sauté au niveau des débouchés et oui c'est très facile de se trouver un emploi au Québec en ergothérapie mais une grande partie de ces emplois-là vont être au niveau de la population gériatrique beaucoup plus ou de la population des accidents de travail un emploi en pédiatrie c'est beaucoup plus difficile à trouver en santé mentale aussi je pense oui la même alors du coup je te pose la question peut-être oui qu'est-ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas dans ton métier ce que j'aime dans mon métier au-delà de l'évidence que c'est un métier qui s'adapte autant à nous à nos besoins si mais là je vais quand même parler du privé parce que c'est sûr que si on travaille dans le réseau public dans une structure il faut poursuivre le programme le cadre qui est là mais étant on a d'abord la possibilité d'aller au privé et au privé on peut modeler notre pratique à notre image en fonction de ce qu'on a envie de faire des approches qu'on a envie de proposer du type de clientèle avec lequel on se sent le plus compétent et ça c'est bien mais ça c'est une évidence ce que j'aime de mon métier c'est le fait que je peux être très créative et très connectée avec mon client ça fait partie de ce que j'adore puis de ce qui est un peu un négatif en même temps parce que presque tout ce qu'on fait est sur mesure donc ça nous permet de créer et d'aller au fond de ce qui peut aider le client et de ce qui le rejoint mais en même temps il faut préparer tout ça il faut créer tout ça ce qui fait que c'est jamais pareil on n'a jamais deux journées pareilles on va souvent créer des activités pour ne les utiliser qu'une fois et ça c'est triste je me souviens que j'ai rencontré un petit client à un moment donné qui avait peur des boutons donc des boutons et j'avais créé beaucoup d'activités pour travailler ça avec lui du matériel je ne me souviens plus de son âge exactement mais il avait comme moins de 6 ans et j'ai mis beaucoup de temps là-dessus j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ce sujet-là mais je n'ai jamais réutilisé ce matériel-là je n'ai jamais rencontré un autre enfant avec une peur des boutons et en même temps il y a beaucoup de deuil en fonction de quand on se donne pour créer pour investir et voilà donc c'est du positif du négatif mais le plus gros négatif je dirais de la profession c'est tout ce qui est administratif c'est noté pareil si on travaille dans le réseau public c'est encore pire parce que l'administratif il y en a beaucoup qui est pas juste nécessairement moins intéressant ou stimulant mais il y en a beaucoup qui est non pertinent par exemple tenir des statistiques sur combien de temps j'ai passé avec mon client quel type d'intervention j'ai fait avec lui il y a beaucoup de réunions qui ne sont pas utiles à ma pratique qui sont plus de teneurs administratifs et c'est sûr que toute la documentation clinique elle est pertinente écrire un rapport d'évaluation corriger des tests planifier rédiger un plan d'intervention mais c'est quand même long et lourd à faire parce que comme tout est pas mal sur mesure et comme l'enfant n'arrive jamais avec la même situation d'handicap collé tout est fait à partir de zéro pour chaque client donc ça peut être très long de rédiger et moi c'est pas ma partie préférée je suis une personne active un peu hyper active alors j'aime intervenir j'aime interagir avec les gens mais m'asseoir à un ordinateur pour juste noter des pensées par rapport pas juste des pensées mais le compte rendu ou des choses comme ça je trouve ça un petit peu plus lourd pour moi et il y a toute la partie si on est au privé administrative qui clinico-administrative qu'on va appeler qui est dans l'organisation des services gérer un site web échanger par courriel toutes ces choses-là qui sont parallèles qui viennent soutenir la pratique les facturations tout ça donc c'est pas ma partie préférée finalement de ma journée mais ça vient avec le contexte de travail mais ce que j'aime c'est pouvoir justement me dépasser dans la relation et dans ce que je peux offrir à mon client il n'est pas obligé de prendre tout ce que je peux lui offrir mais au moins je peux lui offrir tout ce que je veux qui est pertinent à sa situation alors je pense il y a quelque chose qui qu'il faut peut-être préciser pour ceux qui sont au Canada ou à l'inverse en France c'est que quand tu dis le privé ce que tu entends c'est en libéral il me semble c'est ça que tu veux dire alors que nous quand on dit le privé ça peut être en salariat mais en salariat en fait tu as le public et le privé les cliniques qui vont voilà faire de l'argent avec les services qu'ils proposent aux clients met l'ergothérapeute au sein du service de clinique privée et en salariat alors que toi quelqu'un qui travaille dans le privé ça veut dire qu'il travaille à son compte et oui oui et non oui il y a un entre deux tu as raison on utilise le même terme c'est que moi je pourrais être une ergothérapeute qui va travailler pour une autre clinique privée que la mienne et à ce moment-là je pourrais être en salariat pour une clinique d'ergothérapie privée et eux vont probablement me mettre un petit peu plus de règles que de façon de travailler pour aller avec leur mode de pratique à eux mais je vais quand même avoir généralement beaucoup de flexibilité dans ma façon d'être avec mon client et je peux avoir mon propre cabinet être en charge moi-même et engager d'autres ergothérapeutes si je le souhaite mais on utilise le mot privé pour tout ça privé veut dire surtout que le client paie mais que c'est pas le gouvernement qui paie et lorsque c'est le gouvernement qui paie il y a toujours des restrictions de service donc trois à cinq sessions maximum ou seulement du coaching aux parents pas le droit d'intervenir directement avec l'enfant ou seulement des interventions de compensation ou vous touchez seulement les mains rien rien d'autre d'autre professionnel touche au reste du corps il y a beaucoup de paramètres de restrictifs lorsqu'on est dans le réseau public ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de liberté d'action dans tout notre potentiel comme profession je dirais que par rapport à cette question j'étais franchement d'accord avec ce que tu as avancé je compléterais en disant que moi ce qui est important dans mon métier c'est l'autodétermination que je peux avoir oui de par le fait que dans mon cas je suis en libéral donc pour toi en privé voilà je suis comme toi et du coup je peux m'autodéterminer pour mes horaires qu'est-ce que je souhaite accepter ou pas les clients que je vais accepter ou pas par exemple je ne me sens pas confortable avec telle ou telle pathologie je peux refuser alors que si je travaillais dans une institution voilà je travaille là et je dois avoir les patients qu'eux ils me donnent donc là je peux vraiment moduler mon activité si je me dis la semaine prochaine j'ai envie d'être en vacances je dis à mes patients la semaine prochaine c'est en vacances voilà et ils vont me dire ah super bonnes vacances très bien alors que si je travaille en salariat il va falloir que j'aille négocier avec la cas de santé qui va me dire du coup la muséco-thérapeute est aussi en vacances donc on ne peut pas laisser le service sans personne pour occuper les gens oui mais moi je n'occupe pas les gens je suis ergothérapeute en fait donc bref et tout ça c'est ce qui fait que je n'ai pas passé très longtemps à travailler en salariat j'ai travaillé 6 mois en tout dans ma carrière qui représente 11 ans jusqu'à présent donc je n'ai vraiment pas fait long feu en salariat j'ai fait 3 mois et 3 mois à nouveau parce que j'avais vraiment besoin de ça pour combler une période de vide au niveau d'un salaire donc j'ai pris 3 mois de salariat mais après je me suis dit finito et donc le fait de pouvoir m'autodéterminer dans ce que je fais c'est le plus important évidemment ça vient avec les contreparties qui sont et bien quand tu es en libéral de devoir s'occuper de toute la partie administrative gestion des clients leur envoyer des facturations parce que ton salaire dépend directement de si tu es payé par tes patients donc il va falloir vérifier payer les relancer si ce n'est pas fait donc courir après ça des fois c'est vrai que ça peut être assez prenant et franchement on n'a pas appris ça à l'école d'ergot parce que c'est quand même une entreprise qu'on mène pour ne pas voir que la partie dorée des choses les gens vont retenir que la partie dorée de tout ça c'est genre ah super elle peut choisir ses horaires elle peut faire ci elle peut faire ça elle peut aller acheter le matériel qu'elle veut tout ça elle choisit ses clients super oui d'accord mais derrière ça demande vraiment beaucoup de travail beaucoup de plein de choses en fait pour avoir tout ça et en salariat il y a d'autres choses intéressantes qui viennent avec il faut voir qu'est-ce qui est le plus à avoir il ne pourra pas avoir toutes les facettes dorées en fait ça ne marche pas non 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 tout à fait tout à fait bien soulevé comme point l'aspect investissement de temps retour et toujours un équilibre à trouver dans le privé dans le libéral parce qu'on ne veut jamais compromettre la qualité donc c'est c'est quelque chose avec quoi composer tout à fait je trouve que les ergothérapeutes en libéral j'en suis moi-même assez victime ont du mal à maintenir leur équilibre occupationnel par le fait qu'on est très avec ces problématiques administratives quand même à gérer qui prennent beaucoup de temps et où en fait on ne voit pas le temps passer on ne se rend pas compte on s'en rend compte moi j'essaie de ne pas m'en rendre compte on s'en rend compte et c'est une des questions qu'on a reçues est-ce que le métier affecte notre santé physique notre santé mentale et c'est un métier qui ne sort dans le domaine où on pratique moi et toi qui ne sort pas de nos pensées même quand le travail est terminé on pense on s'endort en planifiant les séances du lendemain ou en analysant le client qu'on a reçu en bilan et on se réveille on est en planification et on y pense tout le temps et en travaillant avec des enfants aussi on s'attache donc ça peut arriver en tout cas dans ma pratique où on a des clients qui sont très long terme dans le domaine de l'autisme donc on s'attache et on vient très on pense à nos clients parce qu'on les aime et on on veut s'investir pour eux mais ça ne sort pas de nos pensées et il y a beaucoup de temps indirect justement en traitement cognitif de ce qui va se passer pendant la journée de travail et il y a aussi toute la gestion de l'environnement physique aussi qui est sur nos épaules l'environnement est important pour nous alors préparer une salle préparer un environnement qui va permettre à l'enfant d'atteindre ses objectifs ça peut vouloir dire enlever tous les distracteurs de la salle ça peut vouloir dire ajouter plusieurs choses par exemple moi dans le domaine de l'autisme ajouter plusieurs objets plusieurs choses qui vont pouvoir se classer qui correspondent aux intérêts de l'enfant les enfants ont tous des intérêts particuliers différents et les enfants peuvent avoir différentes problématiques au niveau sensoriel au niveau de la perception de leur corps et tout ça et comme des magiciens vont transformer l'environnement et vont ajouter à notre to-do list après qu'ils ont quitté un c'est pas rare un 30 à 40 minutes juste pour nettoyer la salle pour ranger tout ce qui est sorti c'est beaucoup de temps et ça fait partie du travail mais c'est beaucoup de temps qui qui vient en surplus et si on rajoute la COVID la pandémie par-dessus ça où là il faut entrer en plus pas juste dans le rangement mais dans la désinfection de tout le matériel c'est quelque chose qui est très prenant en temps du coup peut-être pour répondre complètement à la question qui était est-ce un métier difficile il y a un impact sur votre santé mentale ou sur votre vie privée donc on l'a déjà un petit peu abordé pour peut-être compléter moi mon point de vue là-dedans c'est que bon ça va dépendre du domaine dans lequel on travaille mais les impacts vont passer même en fonction du domaine donc là aussi il va falloir un peu se positionner savoir qu'est-ce qui est le plus important pour soi par exemple je dirais que le fait de travailler en salariat de mon point de vue il y a assez peu d'impact sur la vie privée puisque quand tu quittes c'est fini il n'y a plus de mail il n'y a plus de facture il n'y a pas de facture en vente il n'y a pas de patient qui va t'écrire à 22h demain on ne vient pas ou je ne sais pas quoi bref du coup en général quand même quand on travaille en libéral on est beaucoup impacté ça c'est ce qu'on disait déjà par toutes ces choses là moi j'ai des patients où je les suis en trouble de l'oralité alimentaire et la maman va m'envoyer des vidéos du petit il a un morceau de pizza c'est super et moi il faut que je répète tout de suite ah là là c'est génial bravo continue parce que si je lui réponds plus tard ça n'a pas le même effet que si là il vient manger sa pizza il est 21h je suis dans mon salon j'ai un sms qui arrive en me disant qu'il a mangé un morceau de pizza et ça va être super parce que ça lui permet de pouvoir aller manger à la cantine j'en sais rien et du coup la maman est très contente et lui il attend que son ergothérapeute réponde ouais et du coup concernant la santé mentale je dirais que pour le coup c'est plus en salariat où ça me semble impacté dans le sens où ceux qui vont travailler en salariat j'ai l'impression que des fois il y a quand même un manque de reconnaissance du travail par les supérieurs ou par l'équipe et souvent en tant qu'ergo on est un petit peu genre l'ergo au milieu d'autres professions alors que les aides-soignants ou d'autres professions vont être plusieurs et vont pouvoir je ne sais pas avoir un effet de groupe et là où nous bien souvent on est le seul ergothérapeute de la structure il va falloir expliquer qu'à l'un ou à l'autre non mais là le patient ne le prend pas comme ça sous les bras on charge parce que ça va lui faire mal oui mais non ça fait des années que je fais comme ça regarde et pop ça va plus vite j'ai pas le temps j'ai 25 changes à faire je peux pas et toi t'es toujours l'emmerdeur de service qui vient dire mais non mais faut pas le faire aussi comme ça attention on a oublié tous les fêtes j'en sais rien et du coup on va dire qu'elle casse-pied cette ergothérapeute donc on manque parfois de reconnaissance et ça nécessite du temps pour trouver notre place en salariat tout à fait en libéral j'ai beaucoup de reconnaissance de mes patients oui tout à fait tout à fait même perspective et lorsque j'expliquais que dans mes premiers postes j'avais pas aimé mon milieu j'avais pas aimé travailler santé mentale gériatrie j'étais à ce moment-là dans le réseau public et une partie des raisons dans lesquelles j'ai pas apprécié ces postes-là était cette lourdeur-là au niveau du manque de reconnaissance et le fait de ne pas être plusieurs dans l'équipe exactement tout ce que tu viens de nommer définitivement moi c'est pour ça que j'ai choisi vraiment le libéral j'ai créé cinq cabinets j'ai déménagé cinq fois donc à chaque fois j'ai créé un cabinet parce que je suis itinérante en France finalement j'ai eu un cabinet voilà à Tarbes j'en ai eu à Montpellier à La Ciotta à Aix-en-Provence j'ai travaillé dans plein d'endroits comme ça et donc à chaque fois j'ai dû déménager tout refaire de zéro et à chaque fois je me suis réengagée dans le libéral parce que c'était vraiment ça ma voix c'est vraiment le truc où je veux quelque chose je vais je l'achète et j'ai le bon matériel pour travailler avec mon patient je veux une formation j'ai la formation parce que je peux m'autodéterminer là-dedans je n'ai pas à attendre 30 ans que le cadre de santé veuille bien valider mon projet de formation professionnelle oui tout à fait au niveau des salaires c'est une profession qui nous permet de vivre normalement ce ne sont pas des salaires lorsqu'on parle du réseau public qui sont supérieurs à la moyenne je ne suis pas à jour dans les salaires mais je dirais qu'au Québec ça doit tourner autour de peut-être 25 dollars de l'heure à l'entrée en pratique peut-être un petit peu plus parce que j'ai des vieilles des vieux exemples de nombreuses années jusqu'à peut-être 40, 50 55 dollars en fin de pratique je pense en salariat tu parles en salariat et au privé je dirais que ça varie selon les régions selon l'offre et la demande des services mais je dirais qu'en moyenne dans la région de Montréal où je me trouve ça peut se trouver entre 80 85 90 jusqu'à à peu près 120 130 150 dollars par heure selon l'expérience de l'ergothérapeute et la région de pratique ou l'expertise de l'ergothérapeute s'il y a des compétences particulières mais ce qui peut paraître énorme par exemple 120 dollars de l'heure et il faut vraiment prendre en compte toute la préparation tout ce qui vient autour de l'heure où le client est présent l'heure finalement qui est rémunérée donc moi je dirais que de ma perspective la qualité de vie de l'ergothérapeute dans le privé elle est supérieure mais tout compte tenu du nombre d'heures investies le salaire est probablement plus élevé dans le réseau de la santé si on compare le nombre d'heures investies du retour financier si on rapporte à l'heure effectivement on fait net plus que 35 heures donc forcément voilà payer 100 dollars de l'heure si t'as fait double bah ça revient à 50 euros de l'heure si tu regardes quelque part c'est presque pareil alors moi je vais peut-être réfléchir au projet de déménager en fait concrètement parce que nous en France c'est pas du tout du tout du tout les mêmes sphères on va dire qu'en salariat ça serait je dirais à peu près attends il faudrait que je fasse une division en fait mais je pense que c'est peut-être 18 euros de l'heure en moyenne et en salariat et attends peut-être moins que ça parce qu'en fait un salaire ça serait entre 1500 et 2000 euros ok si je prends une moyenne à 1800 euros ça ferait à peu près avec 35 heures 12 13 euros de l'heure donc c'est quand même nettement nettement chez vous mais je pense que c'est difficile de comparer parce que au niveau du coût de la vie ou je sais pas il y a peut-être des différences en tout cas on a les mêmes différences de salaire entre le volume que toi que vous entre travailler en salariat ou travailler en libéral maintenant c'est aussi la même chose dans le sens où oui on pourrait je peux gagner 3000 euros par mois il y a même des ergos qui gagnent 4000 euros par mois ou 5000 euros par mois s'ils travaillent le samedi tous les jours c'est très tard c'est possible en fait en libéral mais il faut savoir que le coût derrière c'est le temps oui c'est ça et du coup le fait d'avoir beaucoup de patients moi j'ai connu des ergos qui avaient des gros 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 salaires mais derrière comme tu vas avoir beaucoup moins de temps avec ta famille finalement est-ce que ça vaut le coup c'est ça donc bon il faut choisir mettre un peu faire des cases et mettre des plus d'un côté d'un moins d'un autre et voir un peu où est-ce qu'on va aller avant de s'y jeter moi après je suis très contente de là où je suis pareillement puis je pense qu'on peut terminer avec en combinant deux questions qui sont les perspectives l'évolution de la carrière et est-ce que nous sommes des ergothérapeutes épanouis par notre métier je pense que on s'épanouit au fur et à mesure où on progresse dans notre carrière en modulant un peu le type de poste qu'on choisit ou qu'on crée pour nous-mêmes afin justement d'être épanoui et de pouvoir s'auto-déterminer et les ergothérapeutes peuvent travailler cliniquement parlant avec un client mais peuvent aussi agir éventuellement comme consultant comme formateur peuvent devenir entrepreneur créateur de produits moi par exemple après près de 25 ans de pratique tantôt on parlait de santé mentale mais au niveau santé physique en pédiatrie il faut être en forme on travaille au sol avec les enfants on fait beaucoup de démonstrations et tout ça donc lorsqu'on vieillit c'est plus difficile de faire ce travail-là plusieurs heures par jour et donc moi j'ai évolué dans ma carrière vers plus un poste de formatrice d'entrepreneur à ce niveau-là toi davantage toi aussi t'es formatrice c'est de créer des produits dans le fond tu formes sur ces sujets là tout à fait en fait je dirais que quand on sort de l'école d'ergo c'est bien de commencer à se faire une expérience donc forcément tu vas prendre un travail en salariat ou en libéral peu importe mais voilà en premier poste ça va durer quelques années éventuellement tu peux évoluer dans ça changer mais il va pas y avoir d'évolution comme ça ou sans rien donc à partir de là si on veut évoluer nous en France on peut faire au bout de 4 ans on peut postuler pour devenir cadre de santé donc c'est une école avec un diplôme de cadre de santé et là on va continuer de travailler en salariat en tant que cadre de santé donc ça veut dire manager une équipe on est un petit peu plus payé c'est beaucoup de travail administratif donc il faut aimer l'administratif c'est ça une autre façon d'évoluer au sein du métier c'est de devenir enseignant dans les IFE de partager ses connaissances auprès des étudiants et encore une autre façon que donc tu évoquais c'était de devenir formateur formatrice en ergothérapie et là en fait on va s'adresser à nos pères que l'on va former après le diplôme donc voilà toi comme moi on donne des formations en ergothérapie à des ergothérapeutes qui viennent profiter de nos savoirs dans nos domaines de compétences qu'on a développé au cours de toutes ces années dans le domaine de la pédiatrie donc oui comme on disait tantôt la formation continue est très importante et aussi elle est obligatoire en ergothérapie donc on va retransmettre nos connaissances nos compétences à nos pères de cette façon là mais voilà il y a plusieurs façons et puis il y a des gens qui vont aimer leur routine rester dans un poste en salariat ou en libéral peu importe mais pas forcément avoir de perspective des fois de faire plus que ce qu'on fait déjà parce qu'il y a déjà moyen de s'éclater avec ça en fait c'est pas un but de vouloir aller toujours au-dessus moi je suis très heureuse avec toutes ces choses que j'ai développées comme voilà les formations en ergothérapie dans le domaine de l'informatique parce que c'est là où je suis ultra performante le logiciel que j'ai créé la méthode d'apprentissage la frappe au clavier que j'ai créé Facile Ordi c'est vraiment quelque chose que j'adore faire au quotidien parler de ça tout ça mais ça me prend beaucoup de temps aussi de ma vie personnelle pour ça et à des fois je me dis est-ce que j'aurais pas bien fait de rester en voilà en clinique tranquillement mes collaborateurs ils ont moins de choses à penser que moi et c'est cool et c'est satisfaisant aussi donc pour voir moi après je sais que je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite on va dire donc j'ai toujours besoin d'aller trouver un nouveau truc un nouveau chantier à faire une fois que quelque chose est fait c'est bon il faut trouver autre chose à aller faire donc ça c'est des personnalités en fait oui puis c'est un métier qui permet de le faire très bien ah oui mais totalement un métier tellement riche tu peux tout le temps rebondir choisir un nouveau truc et ça je l'avais pas compris dès le début quand je me suis dit bon ben c'est nul je vais faire ostéopathe j'avais pas encore compris le truc et je suis tellement heureuse d'être ergothérapeute plutôt que n'importe quoi d'autre demain j'en ai marre de l'informatique ouais mais je vais faire autre chose dans l'ergothérapie pas besoin de refaire des études en fait oui 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 tout à fait c'est un des grands plus de la profession les gens qui sont pas ergothérapeutes ils se rendent pas compte qu'ils ratent quand même je trouve c'est un métier qui gagne tellement à être connu bon faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon après il y aura trop d'ergothérapeutes mais non c'est quand même il y aura j'aime assez d'erroge mais je pense que je ne m'avance pas beaucoup quand je dis que beaucoup d'étudiants qui entrent le programme qui entrent dans le programme d'ergothérapie au Québec soit tombent dedans sans savoir ce que c'est ou appliquent à ce programme-là parce que ils n'ont pas été admis en physiothérapie par exemple qui est souvent un métier qui est plus connu et qui attire beaucoup et les gens vont appliquer en ergothérapie aussi au cas où qui ne sont pas admis et plusieurs ne sont pas admis et vont dans ma classe j'avais plusieurs d'étudiants qui auraient voulu faire médecine qui n'avaient pas été admis et qui sont tombés dans l'ergothérapie comme deuxième choix et je pense que c'est fréquent qu'on ne connaît pas puis qu'on découvre le métier au fur et à mesure qu'on y étudie ah non mais clairement aujourd'hui c'est pas assez je refais pareil je ressigne pareil à choisir entre kiné médecin et ergo je prends ergo et tout à l'heure on parlait de salaire en fait le salaire ça ne fait pas tout tu peux gagner beaucoup plus en étant et déjà les responsabilités ce n'est pas les mêmes et puis non je ne sais pas je suis vraiment en amour de l'ergothérapie ça paraît en tout cas puis je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir jaser de ça avec moi je trouve que ça fait une belle perspective du quotidien de l'ergothérapeute nuancée d'expériences personnelles de part et d'autre pour peut-être aider des futurs étudiants à choisir la profession ou pas mais c'était intéressant parce que c'était le fun de faire cette discussion là avec toi merci merci à toi je suis je suis vraiment contente d'avoir pu être sollicitée pour représenter la France franchement c'était un chouette challenge voilà de venir parler tout à fait merci de ta participation Christelle puis au plaisir bye à bientôt